Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous, ce soir, Cadavres en pénitence, film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière, avec Pauline Carton, Jeanne Fysiégir, Paul Villet, Jacqueline Rivière, Philippe Dumas, Nicole Verville, la petite Sylviane Margolet et Raymond Pellissier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régin Chef opérateur du son, Jean Deleron Collaboration technique, Geneviève Leroux Assistante, Marie Vouilloux Réalisation, Pierre Billard Le 67 Berthe, le 67 Oui, oui, ça doit être moi Mais naturellement, qui veux-tu que ce soit d'autre ? Le 13 Berthe Oh, Dieu, ce que tu es agaçante Moi ? Pourquoi ? Tu ne fais attention à rien, je ne jouerai plus jamais au loto avec toi Eh ben, je m'en moque, tu entends ? Je m'en moquais Et puis, d'abord, je déteste le loto Quoi ? Tu détestes le loto ? Et moi qui, depuis 40 ans, me force à y jouer avec toi ? Comment ? Mais je croyais que tu adorais ça C'est un jeu stupide ? Brûlons les cartes Mieux vaut en faire cadeau aux bonnes œuvres Brûlons-les Mais Berthe, Berthe, quelle excitation, tu m'effraies ! Alors, j'ai bien envie de faire venir le docteur Montclair Mais je ne suis pas malade C'est à lui d'en décider Je ne veux pas voir le docteur Alors, consent à te conduire comme tout le monde Depuis 15 jours, c'est d'une distraction invraisemblable Tiens, hier soir encore, tu as posé ta bouillotte sur la table de nuit Et glissé le réveil sous les draps Tout le monde peut se tromper Pas à ce point-là Et je ne te parle pas de ta nervosité qui croit d'heure en heure Ah, si tu n'étais pas ma sœur Et si tu n'allais pas bientôt entrer dans ta 62e année Je croirais que tu es amoureuse Blanche Amoureuse, comme une gamine Nous reprendrons cette conversation Mais qui peut venir à cette heure ? Je vais ouvrir Bien sûr Mais n'oublie pas de prendre les patins de feutre Mais qui est-ce ? Une petite fille Une petite fille ? C'est ma foi vraie Bonjour Salut C'est vous les sœurs Baudin ? C'est écrit sur la porte Moi, je ne crois jamais rien de ce qui est écrit Et toi, comment t'appelles-tu ? Catherine Mais on dit qu'à tout Eh bien, qu'à tout Tu n'as pas peur de te promener dans une grande ville comme Orléans À la tombée du jour Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai vu d'autres Quel âge as-tu ? Bientôt 8 ans Mais j'en ai au moins 12 de caractère À notre époque, la jeunesse est très mûre Je m'en aperçois Qu'en pensent tes parents ? Oh, je n'ai plus que ma mère Elle est très gentille Trop d'ailleurs Elle se fait exploiter Elle travaille ? Elle est gouvernante chez les Dupont-des-Forges Mon Dieu ! Pourquoi as-tu crié ? Je... je... je me suis pensée C'est pas vrai, j'ai rien vu Ah, c'est vrai, je me suis pensée ! Je me suis pensée ! Inutile de te mettre dans des états pareils Ça n'en vaut pas la peine Elle est sensible, votre sœur, hein ? Oui, très Maman aussi C'est la génération qui veut ça Puis-je te demander ce qui nous vaut le plaisir de ta visite ? Une affaire Une affaire ? Oui Je lis les journaux et... Je m'en serais doutée Je sais donc que vous avez dénoué pas mal d'affaires criminelles Et que vous êtes plus forte que la police Alors je suis venue vous consulter Arais-tu des ennuis ? Vous y êtes Des ennuis graves ? Non, vous n'excitez pas Explique-toi Chaque après-midi, j'emmène mon goûter à l'école Je le pose à deux heures dans le placard aux provisions dans le tiroir marqué à mon nom Et à quatre heures... Il a disparu C'était pas sorcier adouiné Tu dis bien tous les après-midi ? Oui, ça fait un mois que je goûte plus C'est plus une vie Et y a-t-il d'autres goûters qui... Non, 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 seulement le mien Je suis marquée, quoi As-tu des soupçons ? Oh, y a bien la fille Doche Une grande bringue avec des anglaises et des gens marqués Elle m'en veut parce qu'un jour à la gym Je lui ai dit qu'elle avait dû passer ses vacances sur un wagon citerne Mais c'est pas suffisant pour l'accuser De quoi se compose ton goûter ? Rien que du conventionnel, pain, beurre et chocolat Où est le chocolat ? Dans le beurre au milieu du pain Comme ça il peut fondre Parfait, je crois que j'ai découvert le moyen de démasquer ton voleur Vraiment ? Demain, tu ne mettras dans ton pain ni beurre ni chocolat Mais à la place une bonne dose de cirage noir En subtilisant ton goûter, le voleur se salira les mains Et tu n'auras aucun mal à l'identifier Formidable ! J'aurais jamais pensé à ça Non, c'est naturel, tu n'as pas comme nous dix années d'enquête policière derrière toi Ça sert tout de même l'expérience Heureuse de te l'entendre, dit Je viendrai vous voir demain pour vous raconter la suite des événements Nous y comptons bien Et merci encore, vous avez été terribles toutes les deux Je m'en souviendrai Rentre vite maintenant, ta maman va s'inquiéter Mais non, je lui ai dit que j'allais au cinéma Au cinéma ? Oui, mais je crois que je n'irai pas J'aime que les films de vampires et cette semaine on n'en joue pas Berthe, Berthe, tu m'entends ? Il va être l'heure du salut Oui, oui Mais comment tu n'es pas prête ? Où est ton chapeau ? Et tes mitaines ? Blanche, je ne me sens pas bien Je crois que... Mais quoi ? Tu veux encore rester à la maison ? Voilà trois fois que tu refuses de m'accompagner à la cathédrale cette semaine Je ne refuse pas de t'accompagner Je ne me sens pas à la force, voilà tout Que vont dire ces dames de l'ouvroir ? Que disent-elles quand la colonnelle piquée a une indigestion ? Elle ricane Eh ben, elle ricane rondon Je te trouve bien agressive pour une personne à bout de force Ben dis tout de suite, que je joue la comédie ? Mais non, mais non, petite, essuie tes yeux Je t'excuserai auprès de ces dames Garde un oeil sur la blanquette Et ne profite pas de mon absence pour te bourrer de réglisse Berthe m'inquiète Elle pleurniche à tous propos Ce n'est pas normal Après le salut, je passerai chez le docteur Moclair Mademoiselle Blanche ! Mademoiselle Blanche ! Mais quoi ? Vous êtes sourde ? C'est toi, Kathou ? J'allais chez vous, je sors de l'école Votre truc aussi rage, ça a drôlement bien réussi J'ai coincé la fille d'oche, les mains toutes noires La maîtresse lui a collé un blâme J'aurais préféré qu'on lui coupe ses anglaises Mais enfin, il faut savoir se contenter Mademoiselle Blanche, ben vous ne m'écoutez pas ? Mais si, mais si Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Eh bien... Vous voyez, si j'avais mauvais caractère, je me vexerais Pardonne-moi, je suis un peu préoccupé Une nouvelle enquête ? Non, non, la santé de ma soeur Kathou, peux-tu me rendre un service ? Bien sûr, maintenant entre nous, c'est à la vie à la mort Pendant que j'assiste au salut, va rendre visite à Berthe Distrais-la un peu Comptez sur moi, je lui montrerai ma collection de photos d'artistes Elle y sera certainement très sensible Je lui donnerai toute seule que j'ai en double Kathou, que fais-tu là ? Tu m'attendais ? Ben oui Tu n'es pas allée voir Berthe ? Si Tu parais embarrassée, qui y a-t-il ? Je ne voudrais pas passer pour une rapporteuse Loin de moi cette pensée, continue Il ne faudra pas m'attraper après ? Non, non, promis, promis Alors, je t'écoute Ben, votre soeur n'était pas à la maison Quoi ? Tu es sûre ? Oui, puisque je vous le dis J'ai même crié au feu pour la faire sortir Ce n'était pas indispensable Ça a aussi paru être la vie de vos voisins Qu'as-tu fait alors ? Je me suis sauvée, vous pensez Puis j'ai décidé de revenir par le maille pour passer le temps Et là, sur un banc, près du kiosque à musique Tu as vu Berthe ? Oui Elle a dû avoir envie de prendre un peu l'air Il fait si doux Attendez, je n'ai pas fini mon histoire Oh, pardon Il n'y a pas de mal Berthe était donc assise sur un banc Mais elle n'était pas seule Une amie ? La colonnelle Piquet peut-être ? Non Qui alors ? Parle-donc Vous ne voulez pas vous asseoir avant ? Va-tu parler ? Elle était avec un homme Avec un homme ? Un vieux, drôlement vieux Je suis sûre qu'il a fait au moins trois guerres Ne dis pas n'importe quoi Je sais ce que je dis, d'abord je le connais Quoi ? C'est monsieur Dupont des Forges C'est lui dont ma mère s'occupe Vous voyez bien que je suis au courant Monsieur Dupont des Forges ? Le père ? Le grand-père plutôt, il a une barbe blanche C'est impossible, nous n'avons jamais échangé trois mots Votre sœur pensait sûrement que c'était dommage Et puis, il ne se contentait pas de parler Comment ? Il jouait aussi Dieu du ciel Au taquin Au taquin ? Oui, c'est un petit carré de bois contenant des numéros Qu'il faut placer les uns côté des autres Dédé me l'a déjà prêté Dédé ? Oui, Dupont des Forges C'est un surnom que je lui ai donné Ça n'est guère respectueux Oh, ça me fait rire Oh, mais moi, c'est son prénom qui me rend malade Cadou ? Oh, il s'appelle Eternel C'est amusant, non ? Très amusant Ah ben, on ne dirait pas Vous pensez encore à votre sœur, hein ? Oh, il ne faut pas lui en vouloir À son âge, un flirte, ce n'est pas bien grave Un flirte ? Ah oui, quoi Qu'est-ce que c'est d'autre ? Oh, sois tranquille Je me charge de lui demander Je veux tout savoir J'estime en avoir le droit Je suis une baudin, moi aussi J'ai rencontré M. Dupont des Forges Sur le Maï Au mois d'avril Un gamin lui avait dérobé sa canne J'ai cru de mon devoir de la lui récupérer Il a voulu me remercier, voilà tout Depuis ce jour, nous avons pris l'habitude D'échanger quelques mots dans le parc Assis côte à côte, sur un banc Je comprends maintenant pourquoi ces dames du salut Me demandaient ironiquement des nouvelles de ta santé Elles étaient au courant de tes égarements Blanche Je t'en veux plus de m'avoir caché tes escapades Que de m'avoir ridiculisé C'était mon secret Ton secret Voilà que tu t'exprimes maintenant Comme l'héroïne du feuilleton de la dépêche d'Orléans Quand je pense que je me faisais du souci pour ta santé Et que tu courais le guillet doux Tu ne vas tout de même pas m'empêcher de le revoir T'as jamais empêché de faire quelque chose Est-il sympathique au moins ce monsieur ? Tout à fait charmant Il s'est cultivé Et puis il n'est pas heureux chez lui Il t'a déjà fait ses confidences Tu sais que les galeries du centre lui appartiennent En fait, elles sont gérées en dépit du bon sens Par son neveu Edouard et par sa nièce Fabienne Un couple de paresseux, d'égoïstes Ils doivent tout à Éternel Ils oublient jusqu'à la date de son anniversaire Ah, parce que tu l'appelles Éternel Je lui ai souvent parlé de toi, tu sais Il est mort d'envie de te connaître Eh bien, puisque tu t'es compromise aux yeux de la ville entière Je ne vois pas pourquoi je refuserais de faire la connaissance de ce monsieur Invite-le donc à prendre le thé C'est le meilleur moyen de faire taire les mauvaises langues Nous ouvrirons un pot de gelée d'érable Au point où nous en sommes Éternel, je vous présente ma soeur Blanche Ça perd l'hypopette de la belle femme Mademoiselle Blanche, je vous prie d'excuser mes écarts de langage Mais j'ai depuis longtemps perdu l'habitude de m'entretenir avec les personnes du beau sexe Et ce ne sont pas les injures quotidiennement échangées Avec mes fripons de neveux qui m'aideront à me souvenir des délicats compliments Eux vous méritez Je suis certaine que vous vous calomniez Si vous voulez bien, asseyons-nous Nous serons beaucoup mieux pour bavarder Morbleu, ça n'est pas de refus À mon âge, on est plus loquace quand on était ci Je me suis permis de vous apporter ce modeste croquembre Ensemblée aux raisons Éternel, une folle peau Un homme digne de ce nom n'a jamais les mains vides, ma bonne amie Un doigt de thé, monsieur Dupont-des-Forges Un doigt, mademoiselle Blanche Mais toute une main Toute une main Quel merveilleux goûter Craindriez-vous les jeux de société, mademoiselle ? On parle moins du monde Puis-je me permettre de suggérer une partie d'écarté ? Vos désirs sont des ordres Votre sanguerie D'écarté de jolie femme Qu'est-ce que le peuple demande de plus ? Monsieur Éternel, vous dites des bêtises Pardon de vous avoir choqué, belle dame La chaleur de votre accueil est la seule cause de mon exhumérance Il y a longtemps que je n'ai été à Paris Fête Vous devez pourtant connaître les joies de la famille Les joies ? Dites plutôt les atrocités Edouard et Fabienne ne pensent qu'à mon argent Ils ne font même pas l'effort de le dissimuler Allons, allons Je vous soupçonne de noircir la situation Un plaisir pour vous faire plaindre Et votre gouvernante ? Madame Belage est une excellente femme Et Catou un charmant diablotin Mais cela ne remplace pas un véritable foyer Ne croyez-vous pas qu'avec un peu de bonne volonté de part et d'autre ? Bonne volonté Je ne connais pas Et pardon Encore une fois, pardon, mesdemoiselles Mais il n'existe qu'une chose qui puisse arracher un sang blanc de sourire à mes héritiers Et c'est ? Un chèque Mon Dieu, quelle arôme Ah, je ne vous le fais pas dire Ce thé est remarquable Hé, je suis inconnaissé Ah, fin à Dieu que je me sens bien chez vous, mademoiselle Baudin Il faudra que vous me jetiez dehors pour que je consente à partir Nous n'oserons jamais Alors, alors tant pis pour vous Et tant mieux pour moi Berthe et Blanche, depuis que je vous connais, ma vie est transformée J'ai rajeuni de 20 ans Que dis-je ? De 30 ans ? Ça ne fait pas du tout l'affaire de mon neveu Quant au docteur Moclair, il est stupéfait Mais il y en a de quoi, éternel ? Vous avez l'air d'un jeune homme J'ai même abandonné ma canne Nous avions remarqué Mes chers amis, il y aura demain, un mois, jour pour jour, que nous avons pris le thé tous les trois ensemble pour la première fois Mais c'est vrai À cette occasion, je vous ferai part d'une grande nouvelle Vivement demain Oui, vivement demain Alors, Berthe ? Toujours rien Je restais à la fenêtre Il est plus de 4 heures Jamais éternel n'a eu autant de retard Je commence à être inquiète Moi aussi, je l'avoue Pourvu qu'il ne soit pas souffrant Mais non, hier encore, il nous a dit qu'il ne s'était jamais aussi bien porté Blanche, tu as parlé au passé Quoi ? Tu as dit qu'il ne s'était jamais aussi bien porté Comme si... Comme si... Oh non, je t'en prie, ne pleure pas, hein Pas de superstition Tiens Je vous le vois là Va ouvrir Cato C'est toi, Cato Mais comment ? Tu n'es pas à l'école ? C'est jeudi Je peux m'asseoir ? Naturellement Tu n'as pas croisé le muscule du pont des forges sur le chemin ? Non Oh, c'est bizarre Écoutez Qu'allais-tu dire ? C'est difficile S'agit-il d'Eternel ? Enfin, de muscule du pont des forges ? Il lui est arrivé quelque chose par le dos, Cato En vrai, ce n'est pas marrant à raconter Je serais préféré que maman vienne l'annoncer elle-même Allons, courage, Cato Nous te promettons d'être forte Je ne peux pas y croire Moi non plus Il était assis là, dans ce fauteuil, il y a quelques heures à peine Il riait comme un enfant parce qu'il s'était rendu compte que tu trichais aux cartes Si j'avais su, je n'aurais pas triché Et maintenant, le voilà dans une maison de santé Ah, je me demande ce qui a bien pu motiver une décision aussi rapide et aussi grave de la part de ses neveux Ce pauvre Eternel s'est sans doute senti bien mal au cours de la nuit Cato serait au courant, tu penses, curieuse comme elle l'est Or, elle affirme n'avoir rien entendu Et puis, si de son propre aveu, Eternel est cardiaque, il a encore toute sa tête Nous sommes bien placés pour le savoir C'est vrai, un homme qui connaît 34 réussites différentes sans jamais prendre une carte pour une autre Ce n'est d'ailleurs pas le seul détail qui me fait tiquer Que veux-tu dire ? Souviens-toi, souviens-toi de ces dernières paroles hier soir Demain, je vous ferai part d'une grande nouvelle Je crois l'entendre encore Peut-être délirait-il déjà ? Non, ne dis pas d'énormité, veux-tu J'ai chargé Cato de nous amener sa mère Eternel l'aime beaucoup, elle pourra peut-être nous aider dans notre enquête Notre enquête ? Ah oui, le mot m'a échappé, l'habitude sans doute Mais à la réflexion, il est assez juste C'est bien d'une enquête qu'il s'agit Tu as bien comme moi l'impression que le départ brutal de notre vieille amie dissimule un mystère Oui, en effet Notre instinct ne nous trompe jamais Penses-tu réellement ? Il est encore trop tôt pour penser Nous sommes désignés Contentons-nous de cette certitude J'y vais Oh, c'est toi que t'es où ? Bette, Blanche, je vous présente maman Bonjour mademoiselle Bonsoir, bonsoir madame Bella Je suis désolée de devoir notre rencontre à des circonstances aussi tristes Asseyez-vous mademoiselle Vous ne croyez pas si bien dire Les Dupont-les-Forges nous ont prié de faire nos paquets Oui, en nous accordant tout de même un délai Le temps de trouver un logement Oh, excusez qu'à tout mademoiselle, elle est un peu vive Votre petite fille dit toujours ce qu'elle pense Ma soeur et moi a presque beaucoup sa franchise Madame Bella Pouvez-vous évoquer pour nous les événements de la nuit dernière ? Ah, à vrai dire, chère mademoiselle, je ne sais que fort peu de choses Très tôt ce matin, madame Fabienne est venue à l'office M'annonçait que monsieur Eternel avait été transporté dans une maison de santé des environs Et qu'il y resterait probablement très longtemps Et ça ne vous a pas semblé bizarre ? Ben si, bien sûr Alors vous avez posé des questions ? Oui, oui, mais madame Fabienne m'a ordonné de me mêler de ce qui me regardait Alors je n'ai pas osé insister Connaissez-vous l'adresse de cette maison de santé ? Malheureusement pas Le docteur Moclair a-t-il été appelé au cours de la nuit ? Ah, ils ne savent pas que je sache De plus en plus étranges Vous posez beaucoup de questions, Berthe et Blanche Auriez-vous une idée derrière la tête ? Oh, Catou, ne sois pas indiscrète Je ne suis pas indiscrète, c'est logique Madame Bella, auriez-vous eu vent d'une décision importante Prise tout récemment par Musque du Pond des Forges ? Non, non, je ne vois pas Moi si Parle, Catou Souviens-toi, maman Avant-hier matin, Dédé est entré dans la cuisine en donnant des coups de pied dans tous les meubles Des coups de pied ? Oui, il fait toujours ça quand il est de bonne humeur Alors ? Alors je lui ai dit Vous venez encore voler du Calvados ? Il m'a tiré l'oreille et m'a répondu Dans deux jours, tu auras une fameuse surprise Après, après ? Ben rien, il a marché sur la queue du chat et il est parti en sifflant la marche de la Légion Les relâches entre Musque Eternel et ses héritiers étaient-elles particulièrement tendues ces derniers jours ? Oh non, c'était comme d'habitude On se disputait tout le temps, quoi À quel propos ? Les galeries du centre Dédé criait sans arrêt Vous courez à la faillie de ventre bleu, mais ne comptez pas sur moi pour vous en tirer Non, il faut tout de même préciser que Musque Eternel se plaisait à taquiner ses neveux C'était une sorte de jeu Peut-être pour lui, mais pas pour eux Que veux-tu dire ? J'ai souvent entendu les deux vampires des galeries parler de Dédé sans qu'ils s'en doutent Oh, Catou, écoute, c'est très vilain d'espionner les gens D'accord avec vous, chère madame, mais c'est quelquefois bien utile Alors, Catou, que disait-il ? Vivement qu'il claque ce vieux schnock Et encore, ils étaient beaucoup plus grossiers que ça Oh, que vous êtes méchants Alors, d'après vous, Edouard et Fabienne auraient fait enfermer Dédé simplement pour s'en débarrasser Catou Nous n'avons jamais rien dit de pareil Oui, mais vous le pensez, ça revient au même En tout cas, vous pouvez compter sur moi Je vous aiderai à châtier les vampires d'Orléans Bonjour, mademoiselle Bodin, quelle surprise ! Eh bien, je vais vous examiner Docteur Moclair, nous ne sommes pas malades Ah, mais j'en suis très heureux Ou plutôt si, si, nous sommes malades d'angoisse Diable ! Puisse savoir quelle est la cause de cette double anxiété ? Éternel Dupont-des-Forges J'avoue que je comprends de moins en moins Monsieur Dupont-des-Forges se porte comme un charme Et je crois même que vous êtes les responsables de sa résurrection Je vois que vous n'êtes pas au courant du drame Éternel a été transporté de nuit dans une mystérieuse maison de santé Allons donc ! Et nous qui espérions que vous étiez au courant Mieux que vous aviez ordonné ce déplacement Enfin, docteur, Éternel n'a jamais été victime de troubles mentaux Jamais ! Alors comment expliquez-vous cet enlèvement Car il n'y a pas d'autre mot pour qualifier un tel acte Doucement, doucement, si vous le voulez bien Vous prétendez donc que... Non, nous ne prétendons pas, nous affirmons Et Mme Bellage pourra appuyer nos dires Monsieur Dupont-des-Forges aurait donc quitté Orléans De nuit ! Nous nous tuons à vous le répéter On a voulu le soustraire à notre influence, c'est évident Eh bien, donnez-moi l'adresse de cette clinique En téléphonant au directeur, il me sera facile de... Bon, docteur, vous rêvez, personne ne sait où se trouve cet endroit Si tant est qu'il existe Édouard et Fabienne sont tout de même dans le secret, j'imagine Non, nous comptons sur vous pour les interroger Sur moi ? Oui, vous êtes son médecin traitant, le médecin d'éternel, n'est-il pas vrai ? Alors il est donc de votre devoir de nous renseigner sur son sort Bon, très bien, je vais voir ce que je peux faire Mais pas demain, nous exigeons une action immédiate Et rapide Vous me laisserez tout de même le temps de faire la tournée de mes malades, non ? C'est Blanche qui décide Accordé Vous êtes bien bonne Mieux, je vous donne 24 heures Nous passerons à votre cabinet demain soir vers 23 heures Pourquoi si tard ? Ah, tu sais bien que tous nos faits et gestes sont surveillés et commentés C'est la rançon de la gloire Bref, si les gens nous voient entrer ici deux jours de suite Ils auront vite fait de conclure que nous sommes reprises par le démon de la détection Or, nous avons besoin de toute notre liberté Pour prouver qu'éternel a peut-être été abusivement privé de la sienne Là, vous allez sans doute un peu loin Moins loin que notre pauvre ami Découvrez sa retraite et puis vous parlerez après Au revoir, docteur Moclair A demain soir Oui, mademoiselle Et ne nous décevez pas Moclair est sympathique mais un peu mou Je doute qu'il nous soit d'un grand secours Alors, pourquoi l'avoir alerté ? Il a ses entrées chez les Bupons des Forges Il peut tout naturellement s'intéresser au sort de son vieux malade Les héritiers d'éternel n'oseront jamais l'envoyer peintre Ce qui nous pend au nez à toi et à moi Aurais-tu l'intention d'aller visiter Édouard et Fabienne ? De ce pas Regarde qui vient vers nous Je ne vois rien J'ai oublié mes lunettes au pavillon Yes La colonnelle piquée Quitte cette aire accablée Tu vas éveiller ses soupçons Tu sais comme elle est méfiante Souris, petite, souris Surtout, ne t'arrête pas Bonjour, colonel Elle, elle voulait bavarder Naturellement Elle n'a rien à faire Attention au traversant, Berthe Mlle Bodin Bonjour, Mme Belage Avez-vous appris quelque chose de neuf ? Rien, hélas Croyez-vous que M. Édouard accepterait de nous recevoir ? Je crois qu'il est aux galeries Nous n'avons pas de chance Qu'est-ce que c'est, Marie ? Mlle Bodin, madame Si c'est pour une oeuvre, ne donnez rien On ne sait jamais à qui l'on a affaire Qui avez-vous dit ? Berthe et Blanche Bodin Ah, les vieilles amies de mon oncle Les célèbres détectives en jupon Non, vous ne vous trompez pas, chère madame N'ayant pas eu de nouvelles d'Eternel depuis deux jours Nous nous sommes permis de venir troubler votre intimité Marie Oui, madame ? Vous seriez gentille d'aller donner un petit coup d'aspirateur à ma chambre Oui Ce n'est pas une raison parce que nous sommes tristes pour négliger les poussières À propos Votre charmante petite fille ne se serait-elle pas un peu amusée avec ma perruque platine ? Oh ! Je ne parviens pas à mettre la main dessus Oh, Kato ne se serait pas permis une chose pareille ? On ne sait jamais, elle est si diable Nous l'adorons tous naturellement Je comprends ça Oh, Eternel, on est positivement fou Pauvre Eternel Mon Dieu, je n'ai pas de mouchoir Oh, cela ne fait rien Vous n'avez pas de larmes non plus Pourquoi dites-vous pauvre Eternel ? Lui serait-il arrivé quelque chose ? Une crise Cardiaque Non Non Une crise de démence Il ne savait plus ce qu'il disait, il ne reconnaissait personne Menez-nous jusqu'à lui, je suis certaine qu'il nous reconnaîtra Ah, c'est impossible, il n'est plus ici C'est pas devant la gravité de son état Mon mari et moi avons jugé bon de le faire transporter dans une clinique Non, 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 non Je ne vous donnerai pas l'adresse Vous iriez le voir et vous le fatigueriez Peut-on au moins lui écrire ? Je ne peux vous le défendre Eh bien alors, dites-nous où il se trouve Donnez-moi vos lettres, je promets de les lui remettre Mais évidemment pas qu'il vous réponde Mon ami Mon ami, je te présente les demoiselles Bodin Les amis de notre pauvre cher Eternel Monsieur Dupondéforge nous a beaucoup parlé de vous Oui, il n'a pas dû dire que du bien Eternel est un peu bizarre Nous n'avons jamais rien remarqué Son grand âge probablement Eternel a toujours eu toute sa tête Et il est extrêmement vigoureux La semaine dernière, il nous a aidé à ranger notre cadre Ah, c'est donc pour cela qu'il est rentré complètement épuisé Il faisait pitié Vraiment ? Curieux qu'il se soit levé dès le lendemain Il a toujours eu plus de volonté que de santé Pourtant son esprit a fréquemment battu la campagne ces derniers temps Il a eu d'étranges exigences Des manies Qui n'en a pas ? Des caprices d'enfants Sous-entendriez-vous qu'il deviendrait gâteux ? Ce serait un fameux mensonge Oh, c'est si triste de voir un être cher perdre peu à peu ses facultés Oh, ça, je comprends votre indignation Et votre colère, nous la comprenons Et nous l'excusons Vous êtes l'indulgence même et je m'en veux de m'être emporté N'en parlons plus Il ne nous reste plus qu'à prendre congé En vous remerciant de votre proposition, madame Dupont-des-Forges Nous allons écrire à Eternel dès ce soir Lui écrire ? Mais pourquoi lui écrire ? C'est grotesque, n'est-ce pas Fabienne ? Mais non, mon ami, mais non Avant ton arrivée, je proposais justement à mademoiselle Bodin de leur servir de facteur Mais Eternel n'est certainement pas en mesure de déchiffrer une lettre Mais dans ce cas, je lui servirai de lectrice Madame Fabienne est prête à tout Que voulez-vous dire ? Prête à tout pour apaiser nos inquiétudes Oh, qu'alliez-vous imaginer ? Rien Je n'ai aucune imagination Vous vous privez de bien des joies, monsieur Edouard Si je vous disais ce que ma soeur et moi sommes en train d'imaginer Mais non, mais non Il se fait tard Remettons cette évocation à une autre fois Car nous nous reverrons, n'est-ce pas ? Avec joie Il manque le thé et l'aile à Eternel Voici un aile Mais je ne vois pas de thé Si, si, là, regarde, dans Tourisme Pense-moi le journal Le journal est la paire de ciseaux Blanche, c'est la première lettre anonyme que nous envoyons Et alors, tu veux faire un vœu ? Tiens, donne-moi la colle Ça me gêne un peu Oh, mademoiselle Berthe a des scrupules Note bien que je te comprends Mais il y a tout de même une différence Entre envoyer une lettre anonyme dans le but de faire du mal Ou l'envoyer pour tâcher de dénoncer une mauvaise action Oui, bien sûr Mais nous n'avons pas encore la preuve qu'Edouard et Fabienne En fait, enfermé Eternel Sans raison valable Oh, ça ne tardera guère Si nous multiplions les occasions d'inquiéter ce couple si sympathique Tiens, voilà notre petit travail terminé Écoute Je le lis Du fond de sa prison Eternel vous juge et vous condamne Tremblez bourreau Votre chute est proche Et on ne signe pas ? Puisque c'est une lettre anonyme C'est bien, mais pourquoi ne pas mettre un pseudonyme Comme dans le courrier du coeur Une âme en peine Ou le lis brisé Berthe, tu es beaucoup trop romanesque Tiens, vite, cachons tout ça Certainement, Catou Elle devait passer en sortant de l'école Je vais lui ouvrir Bonjour Blanche Vous avez rangé vos découpages ? Mais quel découpage ? Oh, vous fatiguez pas, j'ai tout vu par la fenêtre Nous aurions dû tirer les rideaux On ne prend jamais assez de précautions Une fois, toute ma classe a envoyé une lettre anonyme à la maîtresse On trouvait qu'elle nous mettait trop de zéro Et alors ? Elle a tout de suite deviné que c'était nous Il y avait trop de fautes d'orthographe La vôtre, c'est pour les héritiers de Dédé ? On ne peut rien te cacher Savez-vous qu'il se passe de drôles de choses à la maison ? Raconte vite Ils doivent avoir des remords Pourquoi ? Fabienne se promène la nuit en parlant toute seule Je m'étais levée pour aller boire Et je l'ai vue traversant les couloirs Elle avait l'air d'un fantôme Un peu plus tard, c'était Édouard qui cassait une bouteille de vin sur le carreau de la cuisine Ça a fait un bruit Était-il pris de boisson ? Oh, c'est bien ce qui m'a semblé Mon Dieu, quelle horreur C'est merveilleux Blanche L'ennemi est désemparé Petite, poursuivons notre avantage Forçons-le à rendre les armes Qu'à tout, tu posteras cette lettre en sortant Les Dupont-des-Forges l'auront demain matin Je tâcherai d'être là quand ils la liront Pour voir leur tête et puis pour vous faire un rapport Et l'après-midi, Berthe et moi remonteront au front Ce qui veut dire ? Nouvelle invasion de la forteresse Dupont-des-Forges Je me trompe ? Pas du tout C'est tout ? Je viens d'avoir une idée extraordinaire On peut savoir ? Non, pas encore C'est une idée que vous mettrez à l'exécution demain après-midi ? Exactement À quoi penses-tu ? Je cherche un prétexte valable pour me faire dispenser d'école Alors, Mme Fabienne, contente ? Contente ? Je ne saisis pas très bien Vous êtes comme nous Rassurée Rassurée ? Mais je n'ai jamais éprouvé le besoin de l'être, chère mademoiselle Allons, allons Ne vous faites pas plus durs que vous n'êtes Le cynisme est à la mode Mais tout de même Vous avez un cœur comme tout le monde Puisque vous le dites Ce doit être vrai Éternel Je me doutais bien qu'il allait être question de lui Mais encore ? Ne nous dites pas que vous n'avez rien reçu Parlez plus clairement, je vous en prie Ce matin, au courrier, vous n'aviez rien ? Non, enfin Rien d'important Nous, oui Une grande lettre d'éternel Vous imaginez-vous notre émotion, notre surprise ? Ça, elle n'a d'égal que la mienne Nous étions heureuses, mais heureuses Berthe chantait Le chère homère a vite son sort Il a une chambre particulière donnant sur le parc Et la télévision Que je suis ça, vous le savez déjà, bien sûr Et nous qui doutions de votre générosité Qui vous soupçonnions du pire Ah, nous sommes bien coupables Évidemment, nous lui manquons beaucoup Mais il a de charmantes infirmières Vous l'avez gâtée, madame Fabienne C'est naturel Puis-je, sans être indiscrète, jeter un coup d'œil sur cette lettre ? Ce serait avec grand plaisir, mais... Mais vous ne l'avez pas apportée avec vous Je leur ai parié C'est-à-dire que nous l'avons déjà prêtée Prêtée ? Mais à qui ? Au docteur Moclaire Quelle idée ? Le docteur Moclaire se tourmentait aussi beaucoup pour éternel Vous pensez son malade préféré Et que dit encore mon oncle dans sa lettre ? Berthe la connaît par cœur Elle la récite à toute la ville Petite ? Mes chers amis Je me sens déjà beaucoup mieux Et j'espère être de retour parmi vous dans une quinzaine de jours Plus précisément le jour de la Saint-Barthélemy Oh mon Dieu ! Madame Fabienne, ça ne va pas ? Vous êtes toute pâle C'est la joie Blanche, nous ferions peut-être mieux de lisser Madame Fabienne se repose Tu as raison, petite Vous avez mauvaise mine, chère madame Si j'osais, je vous conseillerais d'aller faire un séjour dans la clinique de votre oncle Il dit qu'elle est merveilleuse Et nous n'avons ni vous ni moi le droit de douter de ses paroles Docteur Montclair ! Docteur Montclair ! Il n'est pas là Mais si, voyons, il est là Mais si, te remets là T'as la lumière dans son bureau Docteur ! Voyons la porte Oh, mais tiens, la porte est ouverte On rentre, on rentre Docteur ! Voyons Docteur, j'ai peur Oh, mais tu as peur, alors prends ma main, tiens Docteur, il ne répond toujours pas Ah ! Docteur ! Oh, ne touche à rien Ne touche à rien, Bertouva, il est mort La tête écrasée, c'est un meurtre Regarde, entre vite à la maison Je vais m'évanouir Oh, Bert, quand perdras-tu cette stupide habitude ? Est-ce que je m'évanouis, moi ? Non, mais toi, tu es un chef Ah, vous voilà, enfin ! Ça fait 20 minutes que je tourne autour de la maison Où es-tu vous encore allée traîner ? Catou, Catou, qu'est-ce que tu fais là au milieu de la nuit ? Il y a longtemps que tu devrais dormir Il faudrait pouvoir Que veux-tu dire ? Je me suis couché à 10h, ça, maman pourra vous le dire Et puis alors là, impossible de dormir Pourquoi ? Des allées, venues sans arrêt et des bruits de bagarre Je suppose que les vampires n'étaient pas d'accord Puis tout a cessé au bout d'une demi-heure Et puis, crac, la fête a recommencé Alors, tu t'es levée ? Naturellement Et t'as de maman ? Oh, ben, elle dort comme un plomb Rien ne peut la réveiller Je suis donc sortie de ma chambre Et je suis tombée sur Fabienne Qui grimpait au grenier Au grenier ? Qu'est-ce qu'elle allait faire ? Ça m'a d'autant plus excitée Qu'il est interdit d'y grimper Il paraît qu'Edouard conserve des tas de trucs bizarres Enfin, bref, il y a des cadenas sur toutes les portes Alors, j'ai profité de l'occasion, vous pensez J'ai pris Fabienne en filature Ah, vous auriez été fière de moi Mais nous le sommes, nous le sommes Continue Ah là là, vous auriez vu ça ? J'ai traversé au moins six ou sept mansardes des couloirs Un truc dans le genre des catacombes de Paris Que j'ai visité l'année dernière Les catacombes, c'est un guerre de ton âge Au moins, il n'y avait que ça qui m'intéressait Revenons-en au grenier des Dupont-des-Fordes Comment s'est terminée cette poursuite ? Devant une porte en fer En fer ? Oui, beaucoup trop lourde pour que je puisse la tirer Et puis, il s'aurait fait trop de boucans, Fabienne m'aurait entendue J'ai collé mon oreille contre la cloiseau Et au bout d'un moment Oh, merde ! Chut ! J'ai raté une marche Il n'en fera jamais d'autre Donnez-moi la main, je vais vous guider Où es-tu, Cato ? Je n'y vois rien On ne peut pas allumer, ça donnerait l'alarme J'ai encore glissé Fabienne, c'est toi ? Oh Dieu ! Silas ! Fabienne ! Pourvu qu'il ne monte pas Bougez surtout pas Je serai désolée Chut ! Et enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, il monte, nous sommes prises au piège Restez dans l'ombre, je m'occupe de tout Qui est là ? Toman, c'est toi, Cato ? Et que tu as pleuré comme ça ? Puis d'abord, que fais-tu dans cet escalier ? Je sais que je t'ai défendu de grimper au grenier Alors, hein ? Vas-tu répondre, sale gosse Je dormais bien tranquillement Et puis, j'ai entendu des bruits Ça m'a fait peur J'ai voulu savoir ce que c'était Ta curiosité a été plus forte que ta frayeur Ça ne m'étonne pas de toi Allez, allez, file au lit Et que je ne t'y reprenne pas Mais les bruits, qu'est-ce que c'était ? Moi, moi je rangeais des livres Allez, va dormir Bonsoir, M. Edouard Bonsoir, bonsoir Faites de beaux rêves Quel poison, cette gamine Il y a longtemps que j'aurais dû la flanquer à la porte Elle est sa mère On est toujours trop bons Trop bons ? Est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Alors, Berthe et Blanche Le moral est au beau fixe ? Oh, tu as été magnifique, Kathou J'étais tellement en colère Il n'a même pas remarqué que j'avais mon manteau Est-ce que j'ai eu peur ? Poursuivons notre escalade Et cette fois, Berthe, regarde bien Où tu mets les pieds Voilà la porte en fer Approchez, écoutez Quel est temps qu'on voudrait ? Personne ne peut vous entendre Ah, je veux sortir Boire des arbres Boire du vin rouge Et puis quoi encore ? Restez tranquille, nous j'appelle Edouard Bonne d'affameur Oui, mais c'est la voix de... C'est la voix d'éternel Je vous ai dit qu'il était prisonnier au grenier Quel bonheur ! Que vous tâchez de dormir, vous, maintenant Je veux manger Vous avez eu votre ration ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Bonne nuit Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je sais pas Je sais pas, je sais pas Lâchez cette clé Blanche Bodin Éternel Éternel ? Nous sommes là ! Laissez-moi, vous n'avez pas le droit Je suis chez moi Catou, Catou, aide-moi à tirer la porte Edouard ! Edouard ! Edouard ! Chapeur l'hypopète ! Berthe et Blanche ! Nous venons vous délivrer Ah, m'en avez-vous deviné que j'étais prisonnier ? Mais c'est Catou qui a tout fait Je n'ai pas fini Je vais prévenir les flics avant que ça tourne mal Edouard va monter d'une seconde à l'autre Tâchez de l'occuper un peu avant qu'il devienne méchant Bonne chance, Catou Oh, de la chance, vous en avez peut-être plus besoin que moi Mais comme vous n'êtes pas, l'éternel Si maigre, mon pauvre Amri C'est le canard, il me laisse mourir de faim Oh, les misérables, comment ont-ils osé ? Oh, ils avaient besoin d'argent, un besoin ursant Ils avaient leur plan, les gredins M'affaiblir au maximum Et puis ramener mon cadavre dans ma chambre Et prétendre que mon cœur avait l'encher Oh, sans vous, fillette J'étais fait comme un rat Quelle horrible histoire Pas si horrible, puisque tout le monde est vivant Ah, détrompez-vous, mon ami Nous avons découvert le cadavre du docteur Montclair au début de la nuit Pauvre docteur, il était si gentil Il s'est suicidé ? Non, on l'a assassiné Qui l'a tué ? Édouard, très certainement Nous avions chargé Montclair de retrouver votre trace Il est facile d'imaginer qu'il a trop bien réussi Et que votre neveu l'a abattu pour l'empêcher de freiner la police Bravo, mademoiselle Bodin Je constate que vous n'avez pas usurpé votre réputation Trop aimable, monsieur Édouard Blas, il a un revolver Édouard, lâche cette arme Tu as fait assez de bêtises comme ça Que comptez-vous faire ? Nous supprimer tous les trois ? Ça ne serait pas très intelligent Il est vrai que vous ne l'êtes guère Mais j'admire votre courage de plaisanter en un pareil moment Admirez, admirez, je vous y autorise Vous avez vous-même choisi votre prison Dois-je comprendre que vous avez l'intention de nous retenir ici, ma soeur et moi ? Alors vous êtes encore plus stupide que je ne l'imaginais La ville toute entière va se mettre à notre recherche Pas si votre maison devient la proie des flammes Vous êtes un monstre Rassure-toi, Berthe, monsieur Édouard n'aura certainement pas le loisir de mettre son réjouissant projet à exécution C'est ce que nous allons voir Allez, entrez toutes les deux dans ce grenier Vous aussi, mon oncle Oh, Édouard, je te désirais Oh, ne me faites pas rire Tadier, c'est toi ? Non, monsieur Édouard, ce doit être la police La police ? Comment ? Oui, les flics, si vous aimez mieux Vous êtes fait, monsieur Et alors, par à toutes les issues, pas ici Berthe et Blanche, j'ai aussi prévenu les gendarmes Mais réveillez le maire, ça vous fera une bonne publicité Et voilà le gâteau C'est un mocha au café, le dessert préféré d'Éternel Je suis très sensible, ma chère amie Madame Bélache, encore une tasse de café Volontiers, mademoiselle Berthe Maman, tu penseras me donner un mot pour la maîtresse J'ai beau être devenue célèbre à l'école, il faut quand même que je motive mes absences Tes petites camarades doivent être folles de jalousie Évidemment, mais elles me demandent sans arrêt des tas de détails sur notre enquête Je rajoute pour les faire rire Pour cela, je te fais confiance Éternel, il y a une question que j'aimerais vous poser Je crois deviner Vous désirez savoir quelle était cette grande nouvelle annoncée la veille de ma disparition En effet Je peux vous dire que c'est justement cette nouvelle qui a déclenché mon emprisonnement sous les combles Quelle est-elle ? J'ai décidé de me remarier Vous remariez ? Dédé, vous blaguez ou quoi ? Ah, sacre bleu en échelais, hein ? Vous imaginez la tête de mes neveux, voyant l'héritage leur passer sous le nez ? Ils m'ont aussitôt condamné à mort Ah, c'est beau la famille Ah, une précision cependant Il s'agit bien entendu d'un mariage blanc J'ai passé depuis longtemps l'âge de l'amour Pour aborder les rivages de l'affection Comme c'est joli ce que vous dites Et peut-on vous demander quelle est l'heureuse élue ? Madame Belage Mince alors ! Vous allez devenir un peu mon grand-père ? Ça t'ennuie, diablesse ! Oh non, tu penses ? Qu'à tout, veux-tu être poli ? Ben quoi ? Je ne veux tout de même pas vous voyer mon grand-père, non ? Berthe, tout à l'heure Quand Eternel nous a annoncé son futur mariage Ton cœur n'a-t-il pas battu un peu plus vite ? Oh non, Blanche Et le tien ? Le mien ? Oh, tu plaisantes Je crois que nous sommes aussi menteuses l'une que l'autre